Bonjour tout le monde, moi ce que je vais essayer de vous présenter, c'est que je sais que partout ici, tout le monde, vous êtes développeurs, vous avez tous pu voir sur internet et partout ailleurs des articles qui vous parlent d'équipes qui s'organisent magnifiquement bien, par exemple cette vidéo de chez Spotify où ils ont une dizaine d'équipes, les informations circulent super bien, ça marche vraiment nickel, ou alors c'est des articles sur une CI qui fonctionne au poil, où il y a un commit, c'est testé, c'est envoyé en prod directement, donc tout ça c'est génial, mais la plupart du temps quand je parle aux développeurs autour de moi, ça, ça fonctionne chez les autres. La plupart du temps quand je parle à un développeur, ce développeur il a de très bonnes idées sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'équipe fonctionne bien, mais il y a une grosse différence sur ce que le développeur sait qu'il faudrait faire et ce que l'équipe fait réellement. Et donc moi ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode en fait que j'ai mis au point sur mes dernières expériences, qui nous ont permis en tant qu'équipe de développeurs de mettre en place tous ces éléments et qui vont me permettre aujourd'hui de vous expliquer qu'est-ce qu'on a mis en place chez nous et qu'est-ce qui nous a rendu fiers dans cette équipe, qu'est-ce qui nous a permis de développer beaucoup plus de choses plus rapidement pour satisfaire nos clients. Donc tout d'abord je vous parle un peu de moi, moi c'est Romain Soufflé, la barre, tout ça. Je suis indépendant depuis le début de l'année, justement le fait d'être indépendant me permet d'aller voir plus d'équipes, de rencontrer plus de façons de travailler différentes, justement pour enrichir toute l'expérience que je pourrais fournir prochainement à d'autres équipes sur comment organiser mieux l'équipe, comment faire en sorte que les gens s'entendent mieux, plus facilement, que les informations circulent plus librement, et ces aspects du travail qui sont pour moi très importants, souvent plus importants que la technique, mais on en reparlera plus tard pour le sujet. Et donc cette méthode, j'ai découpé en 4 grosses étapes, et je vais juste rapidement passer un point sur ces 4 grosses étapes, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, on a mis beaucoup de temps à les mettre en place. On a mis vraiment un an et demi avant que tout ça se soit bien fait, que ce soit rodé, que l'équipe soit fière d'elle. Donc, ne vous étonnez pas si quand je vous donne des étapes, ça a l'air un peu magique, c'est très très simple dans la théorie. En fait, en pratique, vous allez vous rendre compte qu'au jour le jour, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Je voulais juste vous faire vous dire, c'est très important. Et deuxième chose, ces 4 étapes, je vais essayer de prendre une analogie. C'est un peu comme un personnage dans un jeu de rôle. J'aime bien plutôt penser au jeu de rôle de façon jeu de rôle sur table avec les dés et tout. Donc en fait, ce personnage, ça va être plutôt votre équipe, et on va l'avoir progressé, on va l'avoir du tout début, qui ne ressemble pas à grand chose au tout début, et ensuite va s'étoffer, prendre en niveau, prendre en assurance, pour arriver à quelque chose dont vous pourrez parler autour de vous à terme. Et donc, dans ce tout premier niveau que je vais vous présenter, c'est vraiment level 0. Je vais vous parler de la création de l'équipe. Ça a l'air de rien, mais encore il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un entretien, et là en fait, ils me disent, nous on est en Scrum, on aime bien l'agilité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc moi je me dis, ouais super, j'adore Scrum, vous êtes combien dans l'équipe ? Donc ils étaient 7 ou 8, je ne me souviens plus exactement. Et derrière, ce qu'ils me disent, c'est, par contre, on a beaucoup de projets différents, donc la plupart des temps, les développeurs sont tout seul sur leur projet. Donc concrètement, si je traduis ça, ça veut dire qu'ils ont 8 équipes d'une personne. Et ça, ce n'est pas très pratique. Enfin, concrètement, ça veut dire que vous êtes tout seul sur votre projet, vous ne pouvez rien faire tout seul. Enfin, vous pouvez faire quelque chose, vous allez aller très vite sur votre tâche, mais vos tâches n'iront jamais très très loin, vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose d'envergure. Donc la première étape, c'est vraiment constituer votre équipe. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire de constituer une équipe ? C'est qu'une équipe, ce n'est pas juste des gens qui vont travailler sur le même bureau, qui vont partager un manager, c'est des gens qui vont partager un projet. Ils vont partager un projet, et dans un projet, vous allez avoir un but qui est commun à l'équipe, qui va être de satisfaire le client. Vous allez avoir des issues qui seront communes à l'équipe, et vous allez avoir des tâches qui seront aussi communes à l'équipe. Une des premières étapes qui va vous permettre d'avoir une équipe cohérente et qui fonctionne, ça va être de créer une sorte de personnage moral qui sera l'équipe. Et c'est lui, c'est ce personnage qui va prendre en charge toutes vos tâches. Si quelqu'un vient dans votre entreprise et vous dit, vous, vous avez les compétences pour faire cette tâche-là, c'est à toi de le faire. Vous lui dites, non, je donne ça à mon équipe, et l'équipe décidera. Il est fort croire que dans les faits, vous allez faire la tâche en question si c'est vous qui avez les compétences. Mais c'est une distinction qui est assez importante, parce qu'elle va permettre d'éduquer l'entourage de votre équipe, donc le reste de votre entreprise, à ce que vous soyez vraiment un groupe de personnes qui travaillez ensemble. Ça, c'est une première étape qui est très importante. Et toujours dans ce level zéro de la création de l'équipe, ce que je propose régulièrement, c'est de créer une autre entité, une entité qui va être un peu un arbitre, en fait, qui va être une entité neutre, qui va vous permettre de vous mettre d'accord ensemble. Parce que, je pense que vous avez tous vécu cette expérience-là, on est des devs, vous avez une réunion lundi matin, il y a le chef de projet qui arrive, qui dit, bon, on va rentamer un nouveau projet, parce qu'on a besoin de nouvelles briques logicielles, et là, vous avez deux développeurs qui commencent à s'engueuler, et sur quelle base de données utiliser. Et vous ne savez pas encore de quoi le projet part. Ça, ça arrive souvent. L'idée, vraiment, sur cette nouvelle entité que vous allez créer, c'est de pouvoir avoir un arbitre qui est complètement neutre. Et cet arbitre neutre peut vous permettre de prendre les décisions calmement, parce que c'est lui qui donnera le dernier mot. Pour cet arbitre, ce que je conseille aussi, c'est de lui donner tout de suite un nom. Le donner tout de suite un nom, ça va vous permettre, à chaque membre de l'équipe, de lui donner une personnalité aussi. Donc, ça, pour trouver de l'inspiration, c'est assez simple. Vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez l'appeler Skynet, comme dans Terminator, pour les Jarvis, comme dans Iron Man. Nous, on l'avait appelé Timmy. Timmy, pourquoi ? C'était largement plus proche de ce qu'on avait, nous, à l'époque, que d'un Jarvis. Vraiment, les premières versions, tout ce qu'on a mis en place comme entités neutres pour nous aider à nous les partager, vraiment, ça ressemblait à rien. Et donc, je vais tout de suite passer, alors je vais vous donner un exemple un peu de ce qu'on peut donner. C'est, par exemple, écrire un Redmi, c'est quelque chose qui fait partie de cette entité Timmy. ou autre, vous n'êtes pas obligés d'avoir le même humour de merde que moi, mais... Vous allez pouvoir aussi lui donner, par exemple, le Lint, genre un AVS Lint, ça vous permet de définir des règles. C'est une entité neutre qui va définir si votre code, il est propre ou pas propre. C'est-à-dire, chaque membre de l'équipe va pouvoir écrire des règles. Vous allez les valider ensemble, et c'est cette entité qui validera votre code peut passer ou peut pas passer. Et donc, si on passe au niveau 1, donc le level 1, voilà, votre team, elle est créée. Vous avez une team, elle ne marche pas encore, nickel. C'est un peu les débuts, mais malgré tout, elle est là. Donc là, maintenant, il va falloir rentrer, il va falloir fixer. Votre Timmy, il ne fait rien actuellement. Je veux dire, si vous avez un Redmi et un Westline, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Du coup, vous allez pouvoir lui demander de faire plein d'autres choses. Typiquement, les tests. Et je n'ai pas choisi de tester, c'est douter pour rien. C'est vraiment ça. C'est que Timmy va douter de tout ce que vous faites. Je veux dire qu'il doit tester absolument tout ce qui est produit par l'équipe. Et l'avantage d'avoir une entité qui est complètement neutre, c'est que Timmy est bien moins intelligent que les membres de votre équipe. Enfin, j'espère. Et du coup, si Timmy est capable de faire tourner votre projet, de faire tourner des tests, ça veut dire que n'importe qui qui vient intégrer votre équipe après, il sera capable de le faire aussi. Parce que vous aurez un Redmi qui pourra l'expliquer. Parce que vous aurez une procédure de test qui est claire, qui est capable d'être lancée par un bot, qui est tout seul, qui est débile, et qui arrive à le faire. Donc à partir de là, vous allez avoir un environnement de test commun à toute l'équipe. Vous allez avoir une entité qui permettra de valider absolument tout ce que fait votre équipe. Donc vous n'aurez pas à voir de « Hey, chez moi, ça marche ! » Je l'ai connu, ça. J'en ai vu plein. Mais ça, vous pourrez tout de suite l'éjecter. Et ce n'est pas un humain qui va dire au développeur un peu forte tête, « Hey, chez moi, ça marche ! » Non, non. C'est une entité neutre, c'est un robot. Et s'il le dit, il n'y a pas de discussion. À partir de là, vous allez éliminer un grand nombre de frictions dans l'équipe. Et c'est vraiment un point très, très important. Donc là, si on fait une petite pause, déjà, on a vu deux niveaux. Du coup, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir faire quelques deux premiers niveaux. Vous avez une équipe. Vous avez une équipe cohérente. Vous partagez un but commun. Vous avez commencé à mettre en place un certain nombre d'outils qui vous permettent que l'équipe fonctionne, en fait. Que l'équipe puisse évoluer, puisse avoir son existence au certain nombre d'entreprises. Et là où je voulais faire une pause, c'est quand même parce que, en fait, ça a l'air simple. Mais on a quand même mis un an et demi à mettre tout ça en place. C'est-à-dire qu'on a eu énormément d'écueils. On a fait énormément d'erreurs, en fait, dans cette mise en place. Il est fort probable que, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous n'ayez pas le temps nécessaire pour créer une CIA. Il y a des tests super chiadés qui fonctionnent bien. Moi, j'étais en start-up. À chaque fois qu'on me demandait quelque chose à faire, c'était à faire pour la veille. Donc là, ce que j'essaye de vous dire, c'est tous ces petits outils que vous allez mettre en place, c'est votre équipe dans son intégralité qui doit les mettre en place. C'est aussi pour ça que j'en parle dans un milieu de développeurs. C'est que quand on appelle un DevOps qui vient de l'extérieur et qu'on lui dit « Fais-nous une CIA », ça ne marche pas. Parce que le DevOps va faire sa CIA à côté, il va vous la donner aux développeurs, parce que les développeurs ne savent pas comment ça marche, ils n'ont pas envie forcément d'utiliser les outils d'un autre. Ça, ça ne marchera pas. C'est vraiment l'équipe elle-même qui va se renforcer via ses membres et qui va mettre tout ça en place. Ceci étant dit, on peut passer au level 2, donc à l'automatisation. C'est-à-dire que dans les premiers niveaux, vous avez créé votre équipe, vous avez créé des premiers outils qui vont permettre à chaque individu de valider son call et de faire en sorte que vous soyez sûrs que ça fonctionne. Maintenant, il va falloir tout automatiser. Parce que c'est bien gentil de faire tourner les tests, sauf que s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois, le fait, moi, je me suis rapidement retrouvé à passer 100% de mon temps à monter des environnements et à dire au commercial « S'il te plaît, viens tester notre produit qu'on vient de faire. » Et du coup, dans l'équipe qui ne comportait que 5 éléments, moi, je ne travaillais plus. Je ne faisais que ses travaux. Donc, la mathématisation, ça va permettre à Timmy de faire plein d'autres choses, mais vraiment plein de nouvelles choses. Je veux dire, là, comme l'idée de Timmy, c'est que votre équipe de développeurs l'a mis en place, vous pouvez lui demander de faire absolument tout et n'importe quoi. Il peut faire du monitoring, il peut faire des tests, il peut faire du déploiement. C'est vraiment à vous de décider. Sachant que, comme si vous qui avez créé Timmy, qui avez créé chacun des scripts qui composent Timmy, vous avez vraiment le pouvoir d'y mettre tout ce que vous voulez dans les technologies que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser un Jenkins parce que quelqu'un vous a dit que c'était bien Jenkins. Si vous n'aimez pas, parce que c'est très compliqué à mettre en place et que ça prend du temps, vous pouvez mettre des scripts bash sur un serveur, ça fonctionnera pareil. Peut-être un peu moins bien. Mais ça fonctionnera. Non, je vais pas troller sur les scripts bash, c'est pas le sujet. Il faut vraiment que je me retienne. C'est pas... C'est super dur de pas troller. Donc, l'automatisation, c'est aussi cette étape-là qui va vous permettre de gagner énormément de temps. C'est aussi à cette étape-là que vous allez commencer à récolter réellement les fruits de ce que vous avez mis en place dans votre équipe. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas les récolter vous personnellement, parce que c'est l'équipe ensemble qui a fait ces travaux-là. Mais là, vous allez vraiment avoir cette satisfaction de travailler ensemble, cette satisfaction d'avoir un process clair, établi. Et vous allez voir aussi que le reste de l'entreprise vont respecter plus facilement l'équipe dans le sens où vous aurez moins de demandes un peu bordéliques qui viennent de droite à gauche, qui viennent perturber un tel ou un tel. Parce que toute l'entreprise va commencer à vraiment considérer une force de développement en tant que groupe. L'automatisation, ça va vous permettre ça. Ça va vous permettre de gagner tout ce temps et d'éclaircir les process et de gagner en satisfaction pour le client final. Et donc, on peut passer au dernier niveau, l'industrialisation. C'est-à-dire que dans tous ces articles dont je parlais au début, que vous avez lus, où on parle de Continuous Integration, Continuous Delivery, moi, j'ai entendu tout son contraire. J'ai même vu des gens parler de Continuous ID. Alors, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Je veux dire, peut-être qu'il y a des moments pour avoir des idées au moment où on n'a pas d'idées. Je ne sais pas. Mais en fait, le processus normal, on va dire, d'une équipe de développement, si on simplifie énormément, c'est d'avoir des idées, on les transforme en code, ensuite on teste, ensuite on intègre, on déploie, on obtient les feedbacks du client, et du coup, on a de nouvelles idées, et on continue ceci. L'idée d'industrialiser un peu vos process d'équipe, c'est qu'une fois que vous avez tout automatisé, et que vous avez, du coup, tout ce pipeline où un développeur écrit son code, il est validé par Timmy, c'est-à-dire que les tests sont lancés, Timmy va déployer un environnement de test quelconque pour que le commercial valide ou pas les changements. Timmy va pouvoir, une fois que le commercial a validé, déployé, Timmy va pouvoir vous permettre d'avoir des mails si jamais ça plante, si jamais ça ne plante pas, et il sera même capable, si c'est vous qui l'avez connaît, de recueillir les feedbacks clients pour automatiser aussi cette partie-là, et vous permettre d'en partir sur, justement, avoir un atelier entre vous, pour avoir une nouvelle idée et de connaître. Et le gros avantage de cette étape d'industrialisation, c'est qu'à partir de ce moment-là, et même peut-être un peu avant, c'est que normalement, votre équipe va avoir une sorte d'élan assez fort, vous allez vraiment avoir une unité. C'est qu'à avoir parlé de Timmy, avoir bossé dessus pendant pas mal de temps, normalement, les private jokes et toute la culture d'équipe, elle se sera vraiment bien installée. C'est-à-dire que là, vous ne serez plus des gens autour d'un desk et qui ne se parlent plus. Normalement, vous allez avoir vraiment cette interaction sociale qui va se créer d'elle-même. C'est vraiment un side effect d'avoir nommé sa CI. C'est-à-dire que nous, des blagues de merde, on en avait énormément. Ça ne servira à rien que je vous donne un exemple. Ce n'est vraiment que des premiers de j'autres. Mais je me souviens qu'un matin, je suis arrivé au travail, j'ai un stagiaire qui m'a traité de gros bâtard et j'en étais très fier parce qu'il a intégré l'équipe. Le stagiaire est complètement prêt à être embauché chez nous. C'est-à-dire que quand un stagiaire insulte son lead développeur, je pense qu'il est prêt à rejoindre l'équipe complètement. J'en étais très fier. Et malgré tout, cette fierté, ce qui nous permet de travailler du coup ensemble, c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'en parler et que tous les membres de mon ancienne équipe, je serais prêt à les recommander ailleurs, à retravailler avec eux. Parce que j'en ai vraiment tiré une énorme satisfaction. Et du coup, j'ai un petit peu déjà parlé de cette satisfaction, c'est un peu dommage, je voulais en parler en conclusion, donc je nique un peu ma conclusion, mais ce n'est pas grave. c'est que tous ces éléments, en fait, toute cette mise en place, ça va prendre du temps, non pas parce que c'est difficile techniquement, mais parce que tous ces éléments techniques, en fait, ces outils, le fait d'avoir donné un peu d'identité à votre CI, le fait d'avoir donné d'identité à votre équipe, tout ça, en fait, ce n'est pas vraiment des problèmes techniques. C'est-à-dire que la plupart du temps, si votre équipe ne fonctionne pas bien, c'est surtout un problème managérial. C'est-à-dire que vous avez rarement un mauvais ingénieur à côté de vous. Par contre, vous avez souvent des mauvaises demandes clients qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été filtrées. Donc vraiment, quand vous allez appliquer, je l'espère, ces différentes étapes, n'essayez pas de chercher forcément la propreté technique pour la propreté technique. Ce qui est important, c'est vraiment la construction d'équipe et le cheminement humain que vous allez tous avoir au sein de cette équipe. Le fait que chaque membre de l'équipe va prendre sa responsabilité et va contribuer à ce code. Il va contribuer à faire grandir Timmy et à le rendre un petit peu moins handicapé que ce qu'il était à la base. Et donc ça, si vous mettez tout ça ensemble, c'est vraiment là que vous allez accueillir la grande fierté de votre équipe et c'est là que ça devient une vraie force que vous allez produire plus et que vous allez vouloir vous investir vous-même dans cette équipe. Et ça, ça fait énormément de bien à son égo et ça vous rend l'environnement de travail bien plus agréable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas du tout où même quand j'ai écouté. Alors rapidement, j'ai aussi créé un article qui reprend un peu ce que j'ai dit là. Ça manque un peu de relecture, donc n'hésitez pas à faire des retours sur le site Romain quand je vous réponds. Et si vous avez des questions, je suis dispo. Oui ? Oui, merci. Très intéressant, merci. J'ai une question. Quelle est la place selon toi de la documentation, de la spécification, etc. Dans le tout dernier transparent ? On voit des postos qui soulèvent un mur. Or ce mur, il a fallu calculer à un moment donné, et moi dans ce que je fais, dans mon start-up, une des choses essentielles, c'est le modèle sur lequel on travaille, le modèle, le sens global, le modèle de données, les opérations qui sont autorisées, non autorisées, les machines d'état, tout ça. Comment est-ce que tu as réfléchi à l'insertion de ce modèle qui sert de référence de tous les développeurs dans ta démarche ? Alors en fait, c'est que dans l'idée où Timmy est vraiment fait par les développeurs, c'est eux qui vont venir avec leur solution. Après, si on parle de documentation en tant que tel, j'ai eu pas mal d'exemples où on a cherché à faire une documentation qui se construit avec le code. Et du coup, Timmy valide le fait que la documentation était bien ajoutée au code au moment où on a écrit le code pour que la documentation soit toujours à jour. C'est l'un des éléments les plus compliqués que j'ai eu à gérer au final. Je veux dire, j'ai pas de solution. Je sais qu'il y a quelques plugins de certains outils de documentation qui le font, mais c'est vraiment complexe. Dans l'idée de... Ça, c'est pour la documentation, mais tu as un modèle de données qui est partagé par tout le monde, c'est ça ? Ah oui. Ben oui, parce qu'en fait, pour savoir de quoi on parle, en fait, les gens ne peuvent pas coder sans avoir une représentation mentale de la chose. Donc ça peut être, par exemple, des règles métiers dans la banque. Ça peut être des choses comme ça. Et il faut... En fait, toute personne, normalement, constiquée, à comprendre les codes, que ce soit du Java, du JavaScript, tout ça, pourvu qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Là, je m'écarte volontairement de quelque chose qui pourrait être... Allez, on fait une fenêtre avec un web service. Je parle de quelque chose qui a besoin d'intégrer des concepts en métier. Et pour ça, il faut avoir des références, il faut que les gens sèchent de quoi on parle. Enfin, là, concrètement, il n'y a pas vraiment de solution. Ça va falloir que quelqu'un écrive, en fait, ces choses-là. C'est-à-dire que l'automatisation, les scripts, ça va permettre de valider un certain nombre de choses. On va pouvoir avoir de la code review, par exemple. ça, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place quand on a un script qui nous oblige à le faire. Par contre, il va quand même falloir avoir un humain qu'il va l'écrire. Du coup, on peut... C'est plus sur l'encadrement, en fait, sur la validation qu'on va pouvoir travailler. Mais le fait de l'écrire, c'est pas de solution. Oui ? Alors, est-ce que... Pourquoi, en fait, cette mise en place a pris un an et demi ? Et est-ce que vous avez écrit un peu du retard pendant la phase d'entraînement ? Et est-ce qu'il y avait aussi une résistance de développeurs pour être agile dans les tests nécessaires ? Du coup, la question, je sais pas si vous avez entendu au fond, c'est pourquoi ça nous a pris un an et demi ? Alors, c'est assez simple, c'est que cette méthode-là, je l'ai écrite de A à Z, en fait, et avant de l'écrire, je la connaissais pas. Donc, quand on a commencé, en fait, dans cette start-up, on a commencé à l'arracher. Genre, au tout début, j'étais le premier dev embauché dans la start-up, donc je faisais tout. J'ai formé les deux, trois autres personnes qui sont arrivées juste derrière moi, mais on n'avait absolument aucune organisation. Et genre, quand je dis aucune, c'est vraiment aucune, on était chacun dans notre point. Et on passait la plupart du temps à s'engueuler, genre, c'est qui qui a écrit ça, c'est qui qui a écrit ça ? Et de mettre en place ça, c'est qu'une fois qu'on a passé trois semaines à bosser jusqu'à 23h le soir pour faire une release qu'on a finalement pas réussi à faire, on en a eu marre et on s'est mis collectivement à réfléchir qu'est-ce qu'on a besoin pour que notre équipe fonctionne. Et donc là, on a mis en place tout ce qu'on a pu. On s'est beaucoup inspiré de Scrum et on a fait énormément d'erreurs. C'est-à-dire qu'on a essayé d'appliquer Scrum à la lettre, ça sent que ce n'était pas adapté à notre besoin. Donc ça, c'était un premier écueil. Ensuite, on a essayé de mettre en place des tests, on a utilisé un outil qui s'appelait Postman, je crois, pensant un truc qui fait des appels d'API. Ça ne nous convenait pas. Du coup, au final, on les a complètement joués à ces tests et ainsi de suite. Et d'erreur en erreur, on a pris énormément de retard. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai maintenant de ce qu'on a fait avec cette équipe-là, on pourrait le faire en quelques mois. Mais nous, ça nous a quand même pris un an. Est-ce que pour ton manager, c'était du temps perdu ou bien, c'est bien que c'est une capitalisation d'expérience ? Le manager était pas au courant. Ah oui, c'est d'accord. Moi, il est tout le temps. Oui. Moi, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit là, mais dans la vraie vie, il y a les chefs de projet, il y a la femme, le directeur. Et comment est-ce qu'on gère avec une entité groupe tous les éléments perturbateurs et qui pensent planning ? Oui. C'est une très bonne question parce qu'on a vraiment ce problème-là. Nous, on était vraiment dans cette ambiance startup où on a une tâche et il faut la faire très vite, voire il faut que ce soit fini. Et le problème avec cette méthode de on est toujours sous pression, on a toujours besoin de faire vite, c'est qu'au final, on fait mal et on le regrette tout le temps derrière. Donc au final, nous, en tant que développeurs, quand on a eu tous ensemble cette conscience de qu'on doit faire quelque chose collectivement, on l'a tous pris une heure par-ci, une heure par-là, qui était assez facile au final à dissimuler. Enfin, c'est... Je n'ai pas envie de vous dire de ne pas obéir à vos managers, mais le fait de faire chacun un petit morceau par petit morceau, au bout d'un moment, on arrive à assembler quelque chose d'assez gros. C'est comme ça qu'on a fait en fait. C'est deux semaines en semaine, on a pu poser brique par brique. Le chef de projet, il meurt, tu fais quoi ? Il est dans l'équipe, il est où le chef de projet ? On n'avait pas assez de gens dans la start-up pour avoir un chef de projet en tant que tel, donc au final, ils ont fini par me le donner à la fin, mais ils me l'ont donné après coup en fait, parce qu'ils se sont aperçus que quelque part, je gérais le projet, mais c'était plus... On les avait en fait accomplis. En fait, c'est qu'on en avait besoin pour travailler, donc on a pris le parti de le faire. Après, il y a sans doute d'autres moyens de faire. Peut-être que les chaînes de management sont plus souples à d'autres endroits et vous permettent d'attribuer du temps pour ça. J'ai entendu parler de l'entreprise qui ont 20% du temps alloué à ce que vous voulez, vous avez très bien travaillé là-dessus. Mais ça va vraiment dépendre de l'équipe, ça va vraiment dépendre du manager. Et moi, je sais que dans mon expérience, le manager est complètement contre le fait qu'on bosse sur autre chose que les deux endroits clients, donc c'était très difficile à mettre en place. C'est aussi pour ça qu'on a pris le temps de retard et qu'on l'a fait en un an et demi. Au niveau des tests unitaires, est-ce que tu as une astuce comment ça se passait dans la start-up ? Souvent, des fois, sur la feature, tu vas mettre ton test, tu fais du TDD ou du BDD ou tu vas faire ton test en amont, mais c'est des fois les développeurs qui font ses propres tests et qui du coup ne sont pas faillis parce qu'ils ne pensent pas à tout. Et tu parlais du coup de travailler beaucoup en équipe, en collégion, alors est-ce que chacun créait des tests sur la feature ? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas la feature faisait les tests avant ? Alors, pour par exemple, le TDD, on voulait le mettre en place, on a quitté l'entreprise avant pour mettre ça en place, donc l'histoire, voilà. Mais l'idée, c'est que tu mets les process que tu as envie, chaque équipe est différente. Là, pour le TDD, ça sera assez simple d'imaginer celui qui crée les tests, c'est une personne différente de celui qui crée la feature. Un peu comme le code review au fond. Celui qui crée un développement ne peut pas valider ce développement, il faut qu'il le passe à quelqu'un. C'est un process qu'il faut mettre en place. Mais il faut que tous les développeurs soient OK. Parce que je sais que la première fois qu'on a essayé de faire du TDD, c'était avant d'avoir des milieux opérationnels. On a dit, bon, maintenant, les devs, vous faites d'abord vos tests et ensuite vous codez. Et ça, ça n'a pas fonctionné parce qu'imposer un nouveau fonctionnement à un développeur sans qu'il l'ait vraiment consenti, ça ne marche pas. Enfin, vous le savez, les développeurs ont une population assez difficile. On ne peut pas leur imposer des choses. Du coup, il faut vraiment que l'équipe le décide. Il y a deux questions. Bon, bah, merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...